Le Musée Royale de Tyrell est le plus grand musée de paléontologie au monde. Les dinosaures sont des animaux gigantesques et monstrueux. C'est pour ça que les jeunes trouvent ces animaux-là effrayants et fascinants en même temps. OK, donc ici, on a un os que ma technicienne a découvert. C'est un os d'homoplate d'un dinosaure à bec de canard. C'est un os isolé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres squelettes dans les environs. Des zoos isolés comme ça, il y en a des millions dans les Badlands du sud de l'Alberta. On ne peut pas se permettre de tout les ramasser. Donc, il faut réellement se concentrer sur les zoos qui ont une grande importance scientifique. Donc, les zoos qu'on trouve ici dans la vallée de Dromaleur ont environ 70 millions d'années et des zoos de cet âge-là sont très fragiles. Donc, il faut aller faire la préparation avec beaucoup de soin d'aller très doucement. Ça, c'est des fossiles que je viens juste de trouver dans les Badlands. C'est un bout de bois prétifié et un os de dinosaure. Les dinosaures sont apparus sur Terre il y a très, très longtemps, il y a environ 230 millions d'années. Ils sont disparus il y a environ 66 millions d'années. Donc, ils ont été sur la Terre pendant environ 160 millions d'années. Oh, regarde ici! Tu vois, ici, on trouve des zoos à la surface. Donc, c'est une indication que ça, on a des zoos qui érodent de plus haut. Donc, c'est juste question de grimper la côte, essayer de trouver où est-ce que le dinosaure se trouve. Ici, au musée, on a plus de 150 000 spécimens d'entreposés dans notre collection. Et comme vous pouvez le voir, on en a encore pour plusieurs années à préparer et examiner tous ces spécimens-là. Le travail de pérennologue est un travail qui demande beaucoup de patience. Ici, par exemple, on a un technicien qui est en train de travailler sur le squelette d'un dinosaure qui a été découvert à Fort McMurray. Ici, on voit un petit modèle qui représente ce à quoi l'animal avait de l'air. Et ici, on a la tête de l'animal. On peut voir tous les détails. Et Marc, ça fait déjà trois ans qu'il travaille sur ce spécimen. Et ça va lui prendre au moins un autre trois ans avant que le spécimen soit complété. Il y a environ 66 millions d'années, il y a eu un impact météorétique et d'importants changements climatiques qui ont perturbé la chaîne alimentaire, ce qui a probablement mené à l'extinction des plantes. Et plus qu'il n'y avait plus rien à manger, les dinosaures sont disparus. À chaque année, l'érosion révèle de nouveaux fossiles dans les Badlands de l'Alberta. C'est pour ça qu'à chaque année, je retourne dans les Badlands à la recherche de la prochaine grande découverte. Merci. 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 Merci.